Si t'aimes le podcast à huis clos pis que t'aimerais que je produise encore plus de contenu dans le genre, ou si t'aimerais voir les épisodes avant tout le monde et sans annonce, rendez-vous sur le patreon.com barre oblique à huis clos. J'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Premièrement, Annie, je voulais te dire qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient super contents que tu sois là aujourd'hui au podcast, fait que merci de ta présence. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Les gens te connaissent de TikTok maintenant. Ça, c'est nouveau pour toi, TikTok? Ben, TikTok, c'était pas voulu. C'était comme... Ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans le métro, je m'en allais travailler, et pour une des rares fois de ma vie, j'étais à l'avance au travail. Ok. Pis j'ai entendu des gens dans le métro chialer que quelqu'un en situation d'itinérance avait refusé un sandwich qu'on lui avait offert. Pis j'étais à l'avance. Pis là, j'étais assise sur un banc de parc, pis je me suis dit je vais faire comme... je sais pas pourquoi, j'étais fâchée, j'ai fait le TikTok, pis en comme quatre heures, il était viral. Ouais, c'est ça. Pis là, j'étais comme, ok, le monde va me rentrer dedans, nanana, mais finalement, c'était que des questions. Les gens veulent savoir comment agir autour des gens en situation d'itinérance, pis on est content quand même que les gens veulent bien agir. Je m'attendais pas à ça, non. Je vais le dire, non, je m'attendais pas à ça. Toi, raconte-nous un peu ton histoire, parce que toi, tu l'as vécu, l'itinérance. Oui. Est-ce que... Comment ça a commencé? Ben moi, tu sais, je vais pas parler pour tout le monde, là, mais pour moi, personnellement, ça a commencé avec la violence conjugale qui a duré quelques années, pis dans le fond, c'était... Ben c'est le père de mon fils. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas nécessairement... J'étais pas consciente d'à quel point ça avait eu un impact sur moi, pis je pense que je me disais juste comme « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, tu sais, ça m'affecte pas, blablabla. » On était pas en relation amoureuse tout le long. Fait que ça a été au début, quand il y a eu les premiers gestes un peu violents, c'était quand j'étais enceinte, pis j'avais mis fin à la relation. Oui, OK. Sauf que cette personne-là, je l'avais rencontrée en Colombie-Britannique. Pis il était venu au Québec. Moi, j'étais venu au Québec, il était venu au Québec. Pis là, c'était comme la game de « Ben là, je suis au Québec pour toi, pour l'enfant, blablabla. » Fait que tu sais, tu devrais me laisser habiter chez toi. Fait qu'on était pas nécessairement en relation amoureuse, ce que j'ai dit mille fois au juge, mais c'était encore de la violence... Il habitait avec toi, là. C'est ça, il habitait avec moi, mais on n'était pas nécessairement en couple. OK. Puis il y avait beau, comme dans beaucoup d'histoires de violence conjugale, il se fait arrêter, il plaide coupable, il sort avec une claque sans main, puis quelques semaines plus tard, reviens. Pis il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais tu l'as laissé revenir, mais c'est pas si simple que ça. » Non, non, vraiment pas simple. Pis à la fin, c'était extrêmement violent, très, très violent. Pis c'était des menaces de « Si, tu me laisses pas... » Non, si t'appelles la police, le temps que la police arrive, je te tue, puis je prends notre enfant, puis je pars. Ah, mon Dieu! Fait que c'était... T'sais, il y a eu beaucoup de chefs d'accusation, c'était séquestration, viol, menace de mort, etc. Donc, c'était un gros dossier. Pis quand il s'est fait arrêter, moi, je pensais que ça finissait là. Quand il s'est fait arrêter, pour de bon, que je dis, parce que c'était fait arrêter avant. Ouais, c'est ça. Mais quand je... Je sais pas, pour moi, c'était fini, mais en fait, c'était comme le commencement. C'était vraiment le commencement du stress post-traumatique, chronique et sévère. Ouais. Pis c'était vraiment... Pis c'est vraiment là... J'avais un peu commencé à consommer avant, vers la fin, pour sortir de tout ça. Tu sais, je voulais pas retourner à la maison. T'as changé les idées, genre. Tu sais, je voulais pas être là, comme dans ma tête. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé à consommer de façon assez dangereuse. Ouais. Pis de... Je voulais juste... C'était... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si je ressentais plus rien. J'avais plus d'émotions, ni même envers mon fils, ni même envers moi. Pis la drogue faisait que j'avais des émotions, pis j'étais capable d'y vivre. Pis dans le fond, de fil en aiguille, là, ma soeur a pris mon fils. Il a pas eu la DPJ d'impliqué. Pis c'est là que j'ai juste... J'ai... T'avais plus de... Rien qui te rattachait. Ben, je m'en foutais, là. Je pouvais... T'sais, j'ai... Pis tu sais... Tu savais qu'il était en sécurité, fait que toi... Ta sécurité à toi, t'importais plus à ce moment-là. Ben, tu sais, je pense que souvent, il y avait eu des paroles pendant les épisodes de violence conjugale de comme... T'sais, t'es rien, t'es juste une mère. Pis t'sais, ces paroles-là, il y en a qui pensent qu'ils rentrent pas dans ta tête, mais c'est le contraire. Ils rentrent tranquillement, là. Ah ouais. Moi, personnellement, c'est les mots qui m'ont fait le plus mal que les coups de poing. T'sais, on va se le dire. Pis je pense que c'était vraiment de... Je pensais qu'on... T'sais, comme... J'avais plus d'estime de moi. T'sais, zéro. Fait que... Pis j'avais beau aimer mon fils de tout mon cœur, pis me dire, genre, je veux qu'il revienne à la maison, mais tant que je m'aimais pas, pis tant que... Deux, on avait de quoi guérir chacun notre bord, je pense. Pis c'est... C'en est venu là que je suis tombée en situation d'étinérance. La conso, pis tout. Je suis tombée dans le travail du sexe pour payer, t'sais, un appart, pis tout. Fait que pendant que je faisais du travail du sexe, j'étais capable d'avoir un logement, mais ça a déboulé beaucoup vers la consommation. Pis là, c'était de l'instabilité résidentielle, même si je faisais du travail du sexe, parce que là, c'était rendu que je le faisais pour la drogue et non pour me loger. Oui, c'est ça. Les priorités avaient changé de place complètement, là. Oui, c'est ça. Mais j'avais toujours dans ma tête comme je fais ça. J'ai souvent dit comme me vendre le cul pour me sauver le cul au début. T'sais, comme je me vendre le cul pour... Au début, c'était ça. Oui, au début, c'était comme il me faut de l'argent là pour... Pis j'avais beaucoup de dettes reliées à ce qui s'était passé de violences conjugales. Ah oui? Pour les frais judiciaires? Non, c'était pas les frais judiciaires. C'était que lui avait pris, à mon nom, plusieurs contrats de quatre cellulaires avec plusieurs compagnies, pis il avait vendu les cellulaires plein prix. T'sais, pis là, il coupe le contrat, pis là, il avait fraudé ma banque. En tout cas, t'sais, là, c'était... Oh my God, c'est genre... Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et moi, c'est ça. Fait que... Fait que je sais pas, j'étais dans le... Me sauver le cul... Me vendre le cul pour me sauver le cul, mais en même temps, je me faisais du mal à moi-même, pis je pense que j'en étais consciente, mais je voulais pas le voir, je pense. Fait que ça a commencé par de l'itinérance cachée, qui est beaucoup... Qu'est-ce que tu voudrais dire par cachée, ça... L'itinérance cachée, ça vise surtout les femmes, les personnes de la communauté LGBTQ+, et les jeunes garçons. Donc, l'itinérance cachée, c'est pas ce que tu vois sur la rue, c'est pas le préjugé, c'est pas l'image de la personne en situation d'itinérance. Pis en fait, je pense, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'itinérance cachée que d'itinérance sur le trottoir, là, qu'on voit qu'elle était... Itinérance sur le trottoir, les gens qui ont leur copte de... Exactement. L'itinérance cachée, tu le vois pas, pis tu pourrais jamais reconnaître la personne comme étant une personne en situation d'itinérance. OK. Fait que c'est quelqu'un qui reste à la bibliothèque toute la journée à lire des livres, qui prend le métro toute la journée, pas qu'il est couché sur le... Tu sais, sur les bancs, là, qui est dans le métro physiquement... Juste pour avoir l'air d'une personne... Exactement. ...normale, entre guillemets. Ouais, qui est dans le parc à lire son livre pis qui s'endort dans l'après-midi, pis tu penses juste que c'est quelqu'un qui s'est endormi en lisant un roman, qui passe ses nuits dans des McDonald's, Tim Horton, A.W. Fait que... C'est aussi du couchsurfing. Ah, ouais. Puis c'est aussi beaucoup... Pas juste des femmes, surtout, beaucoup aussi des jeunes hommes qui vont accepter d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un en échange d'un toit, surtout l'hiver, qu'on voit ça. Ouais, ben, ouais. Fait que, ouais. Ça a quand même un peu de sens, là, dans le sens où... Exactement. Ça, c'est de l'itinérance cachée. Donc, moi, personne, quand j'étais en situation d'itinérance, à part quand j'étais, on va dire, devant les hébergements, ou comme que tu pouvais dire que j'étais en situation d'itinérance. OK. Puis ça a duré combien de temps, ça? Ben, ma période d'itinérance cachée, ça a duré... Tu sais, là, ça commence par le couchsurfing, puis ça, ça inclut de l'itinérance. Puis moi, j'étais pas au courant avant que je travaille là-dedans. Ouais. Fait que je savais pas que j'avais été aussi longtemps en situation d'itinérance. Ouais. Dans le fond, t'avais plus d'adresse, là. Ben, j'avais des adresses, mais comme vraiment postables, là. Tu sais, c'était un mois, deux semaines. Tu sais, fait que... Je pense que dans mes dossiers, encore aujourd'hui, c'est une adresse que je sais même pas si... OK. Fait que ça a... Je dirais 4-5 ans, mais la dernière année, c'était là, c'était plus la même game. Ah oui? La dernière année, c'est là que j'ai réalisé que j'ai touché le fond, là. Tu sais, là, c'était les hébergements, là, il y a plus personne pour toi, puis c'est ça. Ah oui? Ben, j'ai vu, justement, hier, je suis tombée sur ton TikTok que tu parlais de ta fête. Oui. De ta fête, que c'est là que tu t'es rendu compte que... Oui, oui. ... que tu étais vraiment toute seule puis que c'était difficile, là. Oui. Ça ressemblait à quoi, ton quotidien, à ce moment-là? Ça ressemblait, comme, pour ce qui est de la nourriture, est-ce que tu réussis toujours à trouver un abri pour la nuit? Ben, ce qui m'a menée vers les hébergements, c'était justement que, là, je trouvais plus, c'est ça. Puis, en fait, l'histoire, j'ai... OK. Quand j'ai été en situation d'itinérance, quand je suis tombée en situation d'itinérance, que j'ai réalisé que j'avais nulle part où aller, j'étais, en fait, dans un hébergement en santé mentale qui chargeait comme 750 par mois, puis tu avais juste comme 30 $ par mois pour tes propres choses, puis c'était super encadrant, puis c'était super... c'était pas une belle place, puis... Oui, je savais pas un endroit pour la santé mentale, mais c'est privé. Ah, OK. C'est privé. OK. Puis là, j'étais pas contente d'être là, puis, tu sais... En tout cas, ils m'ont mis dehors parce que j'étais comme, mais j'ai pas 750 ce mois-ci pour payer, fait que... Ils font juste te mettre dehors, ils te réfèrent pas, genre... Exactement. Non, non. Ah non, puis j'ai fait une plainte à la directrice, là, puis... Oui, mais franchement, tu sais. À l'intérieur, ça se vendait de la drogue, puis tout, là, c'était l'enfer. Bien, voyons. Ah, oui, oui. Puis, en face de cette place-là, parce que c'était dans un quartier où j'ai grandi, fait que je connaissais super cool, le quartier, il y avait une personne en situation d'itinérance qui est là depuis des années. Tu sais, c'est comme la personne en situation d'itinérance du quartier. Que tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît, tout le monde le connaît, il est bien fin, puis c'était pas dans le centre-ville de Montréal. Puis, des fois, je lui donnais des cigarettes, des fois, je fumais un joint avec, puis là, je suis allée le voir, puis j'ai dit, « Bien, là, je suis dans la marte, je suis dans la rue. » Puis, c'est lui, pendant les premiers mois, qui m'a montré comment, comme, survivre. Ah, wow, oui. Puis, c'est lui, lui, il quêtait dans le jour, parce que moi, j'ai dit, « Je veux pas quêter, je veux pas quêter. » Tu sais, des fois, j'étais assise à côté de lui quand il quêtait, mais tu sais, je quêtais pas directement. Puis, il me donnait la moitié de ce qu'il avait fait à la fin de la journée. Ah. Et je tiens à préciser… À grande heure, appareil? Bien, je tiens à préciser, il n'a jamais essayé de me toucher, il n'a jamais essayé quoi que ce soit. Tu sais, comme, il y en a qui pensent… Il y en a du bon monde dans la vie, là. Oui, exact. Puis, il m'a tout montré comment faire cuire telle affaire avec un petit feu, puis comment… Puis, la nuit, on dormait derrière le Taz, le truc de skate park. Wow. Puis, c'était comme en construction dans ce temps-là. Puis là, le gars qui faisait les constructions, nous avait laissés mettre, genre, un abri, puis tout, puis ça le dérangeait pas. Puis, mais il y avait quand même des gens qui passaient par là la nuit, puis il avait remarqué que quand on dormait la nuit, il y avait des hommes qui m'approchaient puis qui me prenaient en photo. Ah. Ça a fini que lui ne dormait pas la nuit pour que moi, je dorme, tu sais, pour comme me protéger. Mais après, lui, il était comme trop crevé dans le jour pour… Ça fait qu'après une couple de mois, ça ne marchait comme plus, tu sais. Puis, il commençait à faire froid. Lui, il ne voulait pas aller dans les hébergements parce qu'il y a des… Tu sais, il y a plein de raisons super bonnes de pourquoi il ne voudrait pas aller dans les hébergements. C'est très encadrant. C'est très… Ah oui? Oui. Fait que là, j'ai dit… Est-ce que tu as des exemples de raisons? Bien, ça va être beaucoup de l'infant… Tu sais, c'est infantilisant. Souvent, il y a des places qui sont mieux que d'autres. Je ne mets pas toutes les places dans le même panier. Mais surtout, les hébergements, pour eux, ça va être des grosses places. Tu sais, c'est gros. C'est gros. Je fais juste une parenthèse. Je suis allée à la maison du père parce que je tournais une petite série documentaire sur les chiens d'assistance. Puis, ils en ont un à la maison du père. Puis, effectivement, c'est énorme. Il y en a du monde là-bas. Exact. Puis, c'est pas que… Ils ne veulent pas qu'il y ait un côté humain, mais à un moment donné, plus c'est gros, plus tu es un numéro. Puis aussi, à la maison du père, par exemple, tu ne peux pas consommer. Tu ne peux pas… Mais tu sais, ça ne marche pas avec la réalité des personnes en situation d'itinérance, malheureusement. Donc, ça fait que tu ne vises pas tout le monde. C'est pour une certaine catégorie de personnes en situation d'itinérance. Puis, ou même, il y a des personnes qui consomment pareil, mais là, tu fais des cache-cache aux intervenants. Le lien de confiance, il n'est pas là. Tu es jugée, tu te sens stigmatisée. Fait qu'au final, l'aide, c'est-tu vraiment ça? Je ne pense pas. Ce n'est pas adéquat, là. Ce n'est pas adéquat. Puis, c'est là que je me suis dit, OK, là, il faut que j'y aille. Puis, quelques années auparavant, quand j'étais plus en étrance cachée, avant que je tombe vraiment là-dedans, mon père avait trouvé une ressource qui s'appelle Passage pour les jeunes femmes et jeunes femmes trans en situation d'itinérance ou de grande précarité marginalisée. OK. Puis, c'est très petit, c'est une petite maison, puis c'est super chaleureux, puis ce n'est pas, tu n'es pas un numéro, mais loin de là, comme tu appelles, il reconnaît ta voix, puis tu appelles par ton nom. Puis, c'est une maison où tu peux aller comme habiter pendant un certain temps? Bien, tu as comme des un jour, deux jours, trois jours, puis tu as des un mois. OK. Je sais qu'aujourd'hui, à ce que j'ai entendu, ça n'existe plus, mais il y avait les trois mois aussi. OK. Puis, il y a aussi le volet logement, qui est pour, c'est dans une autre bâtisse, mais ils ont aussi comme un volet logement. Avec les mêmes intervenants? Bien, tu as des intervenants du volet logement, les intervenants du volet hébergement, puis ça se mixe. Tu sais, les filles de l'hébergement ne peuvent pas aller au logement. Puis, dans le fond, la première fois que j'étais allée, je jugeais. J'étais comme, je ne suis pas une personne en situation d'itinérance, je ne veux pas être là. C'est nanana, nanana, puis tu sais, quelques années plus tard, je suis retournée cogner, puis c'est vraiment cette place-là. Puis à chaque fois, je leur dis merci, puis à chaque fois, ils disent qu'ils n'ont rien fait, puis que c'était tout moi qui a tout fait, ce qui est vrai, je tiens à le mentionner. Mais c'est eux qui m'ont, qui m'ont montré que je valais la peine, puis que ce que je leur disais, ils me croyaient. Tu sais, la fois que je les vois, ils t'ont donné confiance en toi. Énormément. Tu sais, la fois que je leur ai dit, écoute, je n'ai pas consommé, ça fait deux jours, ce n'était pas comme, ah, oui, tu es sûre. C'était comme, ah, félicitations, je suis tellement contente, nanana. Hé, ça te tente-tu qu'on appelle ta soeur pour parler à ton fils si tu es prête? Tu sais, comme, je ne sais pas, tu sais, je pouvais les appeler à deux heures du matin, ils reconnaissaient ta voix, salut Annie, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis ça, c'est la réduction des méfaits, ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Mais c'est vraiment grâce à la réduction des méfaits que j'ai comme retrouvé l'estime de moi, mon amour de moi, de savoir que je valais la peine, peu importe. Malgré tout le... Malgré, parce que j'en ai fait des mauvaises affaires, là, je ne suis pas toute... Tu sais, comme, j'étais fâchée, j'étais une fille très fâchée pendant quelques années. Oui. J'en voulais comme à la vie, puis j'en voulais au gouvernement, puis j'en voulais parce que j'étais comme... Tu sais, quand je suis tombée vraiment en situation d'itinérance, tu sais, avec le gars, là, que je suis allée voir qui était dans la rue, c'est parce que j'avais aussi... J'avais décidé d'arrêter de consommer, donc c'était sûr que je devais arrêter d'être travailleuse du sexe. Parce que pour moi, puis je ne parle pas pour toutes les travailleuses du sexe, ça allait avec. Je ne pouvais pas travailler sans consommer, puis je ne pouvais pas consommer sans travailler. Fait qu'il fallait que j'arrête les deux d'un coup, donc plus de rentrée d'argent. Puis j'étais comme... J'étais vraiment genre... Attends deux secondes. Est-ce que je suis en train de vivre que j'ai décidé de ne plus être travailleuse du sexe et de consommer, puis ça fait que je suis dans la rue? Parce que tout le long que j'étais dans la rue, j'aurais pu sortir mes numéros de téléphone de mes clients que j'ai depuis quatre ans, puis ils m'auraient hébergé pas de problème, là. Tu sais, je faisais 180 de l'heure, là. Je ne faisais pas... N'importe qui. Puis je me suis fait offert par des anciens clients que j'ai vus longtemps, comme maintenant, comme je vais te payer un hôtel, nanana, puis c'était non. Je ne voulais plus rien savoir de ça, puis là, je suis comme... Puis je suis dans la rue. Tu me liens, tu? Oui. C'est quoi, cette histoire-là? C'est parce que c'est ça. C'est que si tu dis oui à ça, tu n'es quand même pas autonome, là. Exact. Tu sais, puis j'étais juste comme... Je trouvais ça aberrant. Oui. Je suis comme, sont où les programmes? Oui. Comme, sont où? Oui. Pour en revenir à ma question, ça ressemble à quoi, ton quotidien? Tu sais, mettons, tu te réveilles le matin, tu veux que tu manges. Tu sais, même à la toilette, ça doit être compliqué. Bien, quand il y avait le gars avec qui j'étais en situation d'étinor, ce n'était pas mal lui qui gérait tout ça, je t'avoue. OK. Il t'amenait, là, au sport. Oui, bien, il me disait comment faire, là. Mais si tu voulais aller aux toilettes, va plus loin, puis il y a des arbres, puis tout, là, je veux dire, il n'y a pas vraiment de toilettes publiques qui sortent dans les parcs. Fait que des fois, c'était aller dans un parc. Des fois, j'allais prendre ma douche au truc de sport Sainte-Claude-Rebillard. Ah oui? Je faisais la semblante d'aller à la piscine. Je me mettais dans la ligne pour aller à la piscine, puis je faisais juste prendre ma douche, puis je repartais. That's it. Oui. Puis, tu sais, mais je me rappelle un matin, j'avais vraiment faim, puis lui, il n'était pas là. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé, puis je suis allée dans une boulangerie demander un croissant de la veille, puis je pleurais, là, j'avais faim. Ils m'ont dit non. Puis quand je suis ressortie, il y a une madame qui m'a entendue dans la boulangerie, puis elle m'a donné un croissant. Mais c'est parce que je ne quittais pas. Tu sais, je ne voulais pas quitter. Ça fait que tu avais zéro argent, là. Bien, j'avais le bien-être social, mais ce qui était compliqué, c'est que là, je n'avais pas d'adresse. Ça fait que pendant un bout, je n'ai pas eu le droit au bien-être social parce que je n'avais pas d'adresse. Ah, oui? Ça ne veut pas dire que toutes les personnes en situation d'itinérance n'ont pas le droit au bien-être social. C'est juste qu'au début, c'est compliqué, tu sais. Puis après, là, j'ai eu le droit à mon bien-être social, puis là, je pouvais aller dans des hébergements puis tout. Qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas d'adresse? Je veux dire, tu sais... Il y a des ressources comme le sac à dos qui offre des boîtes postales aux personnes en situation d'itinérance. Mais aux dernières nouvelles, comme en ce moment, c'est plein. Ah, oui? Ça fait qu'il y en a qui n'ont pas ça. Moi, j'ai eu la chance au bureau d'aide sociale que le gars, il me dise, « Ah, bien, gars, viens chercher ton chèque à chaque mois. » Puis ils l'ont mis à l'adresse du truc d'aide sociale. Ils l'ont mis à l'adresse du centre d'emploi. OK. Fait qu'il y avait ça. Tu sais, mais c'est cher d'être dans la rue parce que c'est du resto qu'il faut que tu manges. Si tu n'as pas accès à des repas, c'est du McDo, du IW. C'est ça. Puis là, des tampons. Moi, je n'étais pas au centre-ville. Je n'avais pas d'organisme avec moi, là. Tu sais, c'était 100 %. Tu as 600 piastres pour le mois, mais tu ne peux pas faire ton épicerie puis te faire manger, là. Tu sais, Mais non. Tu sais, de dons de vêtements. J'allais dedans puis je sortais du linge. Mais c'est cher être dans la rue. Oui. Oui. Toi, tu étais dans le coin d'Arensic, genre? Oui, d'Arensic. Exact. Oui. Ah oui. Puis là, moi, je me demandais, je ne sais pas si tu es au courant, là. Est-ce que... Moi, je viens de la région, je viens de la Beauce, là. Puis je n'ai jamais vraiment remarqué qu'il y a de l'itinérance. Fait que est-ce que tu penses que... Je ne sais pas si tu le sais ou si on peut juste en spéculer, là. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'itinérance juste cachée? Oui. Absolument. Mais les gens viennent à Montréal. C'est ça. C'est parce qu'après un bout, ils voient comme moi. Au début, j'étais à Arensic. Après, je suis allée au centre-ville. Il n'y a pas de ressources. Tu veux que j'aille... Tu sais, à un moment donné, c'est plus faisable, là. Tu sais, la survie n'est plus faisable. Fait que tu te déplaces à Montréal. Puis là, tout le monde se retrouve au centre-ville de Montréal. Toutes les ressources au centre-ville de Montréal. Puis, je ne sais pas exactement les détails. Je sais juste un peu que ça fonctionne comme ça. Quand un organisme communautaire ouvre ou reçoit de l'argent, on va dire, du gouvernement pour des services, il ne faut pas que le service soit dédoublé dans le même quadrilateur. Ça, je ne sais pas comment qu'ils décident comment ça marche. OK? Ça, genre, je ne vais pas... Je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas. Ils veulent qu'il y en ait le plus étendu possible sur le territoire. Bien, si c'est ça qu'ils voudraient, il y en aurait ailleurs au centre-ville. En fait, ce que ça fait, c'est que... Fait que, l'exemple, tu as une place qui ouvre un autre service qui se ressemble un peu. Bien là, l'argent va être envoyé aux deux places. Là, tu as moins d'argent. Bla, bla, bla. Fait qu'il n'y a pas assez de place, mais en même temps, tout est là. C'est super compliqué. Mais finalement, tout le monde finit au centre-ville de Montréal. Mais tu sais, que je te dis, je ne connais pas exactement comment ça marche pour l'argent du gouvernement puis les dons. Je sais juste qu'il ne faut pas, tu sais, le plus possible qu'il y ait deux services semblables. Il faut qu'il essaie de se démarquer. Dans le même quadrilateur. Puis là, les quadrilateurs peuvent être petits aussi, mais le plus possible. Fait que c'est... Tout le monde est au centre-ville de Montréal. Oui. Fait que, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que, tu sais, mettons, les logements... Bien, les logements. Pas les logements, les... Comment on appelle ça? Les hébergements. Les hébergements. Ils manquent de place, là aussi, tout le temps. Fait que, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Bien, l'hiver, il va avoir les mesures d'urgence hivernale que la ville va sortir de telle date à telle date. Puis là, ils vont ouvrir des hébergements, qu'on va dire, d'urgence. Donc, c'est établi par la ville. Puis ça va être, comme l'année passée, c'était dans des arénas. Ils vont mettre des lits d'armée, des lits de camp. Puis les gens s'entassent là-dedans. Ils vont comme... Ils ont ouvert l'hôtel Place du Puy l'année passée. Et je tiens juste à dire que c'était pas les lits confortables et la télé et tout. Là, ils ont tout enlevé de l'hôtel. C'était pas les chambres. Oui, c'est ça. Absolument pas. Même qu'il n'y avait plus de portes dans les salles de bain. Ils ont retiré chaque porte de chaque salle de bain. Ah oui? Donc, les gens devaient prendre leur douche, uriner, déféquer devant autrui parce que t'es avec des inconnus dans ta chambre et rempli d'agents Garda, pas des intervenants. Même chose un peu dans les arénas. Je dis pas que c'était mauvais puis mal intentionné. Je dis juste que les personnes qui travaillaient là, c'était pas les bonnes personnes. Non, c'est ça. Ils n'avaient pas d'appui. Ils ne sont pas formés pour ça. Il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas d'intervention avec ces gens-là. Puis même que c'était dangereux à un certain point parce qu'il n'y avait pas les formations nécessaires en cas d'overdose. Puis il y a eu quelques décès dans les arénas de la ville l'année passée. Pas 25, pas Hamilton. Un, c'est déjà trop. Un, c'est déjà trop parce que ça aurait pu être évité si la ville aurait écouté ce qu'on avait à dire sur les mesures d'urgence et comment ça se passait. Bien oui. Ils auraient pu engager au moins un intervenant par place. Je pense que j'ai entendu dire qu'il y en avait un à place Dupuis mais un pour 500 personnes. Puis beaucoup de personnes qui allaient à place Dupuis disaient que les agents gardeurs riaient d'eux, les dénigraient. Les femmes avaient peur de se faire agresser à place Dupuis. et puis, absolument. Les femmes, elles ne voulaient pas y aller. Je pense que le seul positif, c'est qu'il y avait un étage pour les couples. OK. Au moins, il y avait ça. Oui. C'est le minimum. C'est ça. Bien, c'est rare. Fait qu'on était contents pour ça. Est-ce que, justement, en parlant d'avoir peur de se faire agresser, est-ce que c'est quelque chose que, j'imagine, c'est quelque chose que tu as vécu un peu, tu sais, je ne sais pas. Moi, dans la rue, non. OK. Non, parce que j'étais cachée. OK. D'où pourquoi, tantôt j'ai dit, l'étinérance cachée, ça touche beaucoup les femmes, la communauté LGBTQ+, et les jeunes garçons. Pourquoi? Parce que déjà, dans la vie, ce sont des cibles le soir, la nuit. Donc, c'est pour ça, l'étinérance cachée. C'est pas parce que ça… Bien, un, c'est parce que c'est un peu de la honte. Je pense que toute l'étinérance commence avec l'étinérance cachée. Là, il n'y a personne qui, du jour au lendemain, arrive sur le trottoir. Oui, bien à l'aise. Ça commence avec je me mets dans le trou, je mets des dettes et des dettes et des dettes. Là, je dors dans mon char, vends le char. Tu sais, c'est comme ça. Ça dégringole. Exactement. Puis, c'était quoi déjà la question? Ah, par rapport au fait que si t'avais eu peur… Une agression, c'est ça. …pour ta vie ou pour ton… Juste ta sécurité, tout court. Moi, quand j'étais dans la rue, j'ai déjà eu peur, mais jamais rien arrivé. Parce que la nuit, exemple, j'avais pas accès à un mec d'O à IW. En fait, je marchais toute la nuit. Ah, oui, OK. Parce que tu peux… Si tu restes à la même place, c'est là que tu viens de cible. OK. Fait que tu peux pas. Même qu'à un moment donné, je suis allée à l'hôpital tellement j'avais des cloques sur les pieds. Là, c'était immense. Parce que je marchais toute la nuit. Il y en a qui pensent que les Dr. Martens, si tu peux pas les briser, I did it. Ah, mon Dieu. Mais il y a, tu sais, aujourd'hui, à mon travail, oui, il y a des jeunes qui se font agresser sexuellement ou agresser la nuit, là. Oui, oui, oui. Absolument. C'est ça. Ça doit être… Ben, tu sais… C'est tabou. Surtout chez les jeunes garçons. Ah. Fait qu'ils vont pas nécessairement te le dire directement. Parce qu'ils ont honte que ce soit arrivé. Ils ont doublement honte, là. Ben, une femme aussi ou n'importe qui. C'est ça. C'est pas tout le monde qui va avoir honte, mais il y a tellement de stigmas autour des agressions sexuelles chez les hommes que crois-moi que ça va prendre du temps avant que tu le saches. Ah, oui. C'est dans ton quotidien, tu vis des petits traumas quotidiens. Oui, comme quoi, par exemple? Ben, exemple, t'as pas pu manger aujourd'hui ou comme quelqu'un t'a craché dessus pendant que tu kétais. Oh, mon Dieu. Quelqu'un t'a pissé dessus. Ah, ben oui, c'est pas des jokes, là. Quelqu'un passe à côté de toi puis dit que t'es une vieille merde. J'arrive pas à comprendre ça. Je peux pas me rentrer dans la tête qu'il y a des gens comme ça. Ah, il y en a. Il y en a plein. Ça me dépense. Puis aujourd'hui, sur TikTok, tu veux un exemple? Aujourd'hui, avant que j'arrive sur TikTok, quelqu'un a dit dans une de mes vidéos on devrait tous les prendre, les mettre dans un train puis les amener dans des chambres à gaz. Ah, mon Dieu. Mais voyons donc. Puis c'est à tous les jours des commentaires comme ça. Ça me tue parce que des gens qui ont des propos comme ça, tu sais, je comprends que c'est Internet, mais pourquoi on peut pas avoir la loi qui embarque là-dedans? Parce que tu peux pas avoir des propos comme ça dans la vie tous les jours. Tu te ferais arrêter, là. Bien, moi, ce que je leur dis, c'est que plus qu'on avance dans le super capitalisme et dans ce qu'est aujourd'hui le gouvernement, la ville et l'écart entre la richesse et la pauvreté, en fait, plus qu'on avance, plus la vie avance, plus tu vas avoir de chances soit de connaître quelqu'un qui va être en situation d'itinérance, que ça soit une semaine ou dix ans, là, soit que ça va être toi, quelqu'un que t'aimes, un proche, parce qu'aussi, l'itinérance, c'est beaucoup de la santé mentale, là. Puis plus que ça avance aussi, la santé mentale, elle va moins bien. Fait qu'en fait, tu dis ça... On manque tellement de ressources pour ça que genre... Tu sais, la personne qui dit ça, mon cher, mon ami, il y a beaucoup de chances que dans ta vie, tu vas connaître quelqu'un. Oui, c'est sûr. Puis tu vas peut-être regretter ce que tu as dit. C'est clair. C'est sûr. Parce que même si c'est juste toi, on va dire qu'il le sait. Tu vas dire, hé, moi, là, il y a dix ans, là, j'ai dit à quelqu'un qui a vécu la rue puis qu'aujourd'hui, il est sur TikTok pour prouver que les gens dans la rue peuvent s'en sortir puis qu'on n'est pas tous des tout-croches puis qu'on n'est pas tous ici. Puis je suis là aussi pour prouver ça. Oui. D'ailleurs, on va y venir, là. Oui. Fait qu'en tout cas... Comment ça a commencé, le début de la fin? Le début de la fin a commencé, comme j'ai dit, à passage, avec l'estime de moi, etc. Ah, parfait. Mais c'est pas si facile. Moi, non, c'est ça. J'ai été très chanceuse parce que t'as beau avoir toute l'estime du monde, t'as beau avoir tout l'amour propre du monde, faut qu'il y ait de la place. Faut que... Parce que le monde est disant, ils ont juste à travailler, ils ont juste à se trouver un logement. Excuse-moi. Non, c'est pas ça. Mais quand t'arrives avec un CV puis que ton adresse, c'est deuxième banc dans le parc puis que ça fait deux semaines que t'as pas pris ta douche, que t'as même pas d'alarme pour te réveiller, que genre, ça se peut que tu te dises, ben moi, je dois quitter à trois heures parce qu'il faut que j'aille faire la file d'attente pour aller à mon hébergement pour dormir. T'as pas de téléphone, mettons, pour te faire appeler. Il y en a qui ont des téléphones, mais il n'y a pas nécessairement de minutes dessus. Oui. T'sais, mais même... T'sais, c'est ça, c'est... C'est compliqué, là. C'est tellement compliqué puis on enlève... Ça, c'est la base parce qu'il y a la santé mentale, là, OK, qui embarque là-dedans. Tu peux pas juste travailler. Moi, en sortant de la rue, ça a pris un an et demi avant que je pense être capable de retourner travailler après que je sois sortie de la rue. Ah, oui, hein. Puis pour les logements, même chose. Toi, t'arrives pour louer un logement, là. Oui, je suis dans la rue depuis quatre ans. Oui, c'est ça. C'est fini. T'as pas de référence, t'as pas de... Aujourd'hui, il te faut un crédit. Il te faut un dossier de crédit de feu. Il te faut des références. Il te faut huit dépôts pour je sais pas quelle histoire, là. Puis c'est déjà impossible. C'est déjà tellement difficile pour quelqu'un qui a été sage toute sa vie, là. Puis ça n'a pas rapport avec la sagesse d'être dans la rue, là. Mais tu sais, je vais juste dire tu pourrais être la meilleure personne au monde. Tu peux avoir de la misère. Oui. Pour quelqu'un dans la rue, c'est quelque chose. Ça fait que ça va souvent être des logements sociaux. Oui. Ou des logements comme moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à passage, eux, ils ont un programme de 14 logements pour jeunes femmes en difficulté. Puis j'ai vu la petite pancarte qu'il y avait deux logements qui se libéraient bientôt. Puis ça, c'est juste le hasard, là. C'est là que tu as été chanceuse. Bien, c'est une intervenante, tu sais, qui me dit « Ah, tu sais, il va bientôt avoir un logement. Je pense que tu es rendue là. » Parce que c'est du cheminement aussi. Parce que juste de dire « Ok, là, je retourne en logement, ça vient avec tout le poids du monde. » Parce que là, tu sais que dès que tu as un logement, tu n'as plus le droit à l'erreur. Parce que la société va te rentrer dedans. Si tu sors de la rue… Le monde va te roacher tes moindres faits et gestes. À la seconde que tu sors de la rue, là, comme… Moi, j'avais peur de prendre un verre de vin, là. Un verre de vin parce qu'on va juger « Ah, tu étais dans la rue, pourquoi tu bois? » Moi, je n'étais pas alcoolique. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit. C'est zéro, là. Il faut que tu te… Tu sais, ça vient avec un poids énorme. Puis là, ils ont dit « Ah, c'est ça, on a deux apparts qui se libèrent. » Mais ça marchait par rendez-vous. Il fallait que tu appelles. Comme les premiers qui appellent, ils pouvaient avoir une entrevue. Et j'étais avec cinq autres femmes dans la rue. Je leur ai tous donné des 25 sous. On est tous allés dans des cabines téléphoniques différentes puis on a tous appelés en même temps. On a tous appelés en même temps puis ils se faisaient comme… Si ça répondait pour eux, ils allaient dire que c'était moi. OK. Même si ce n'était pas moi. OK, OK. Non, non, non. On s'est tous… Parce qu'eux, ils étaient trop âgés. C'était un travail d'équipe. Oui, c'était de 18 à 30 ans. OK. Puis eux, ils avaient tous plus de 30 ans. OK. Fait que là, on s'était tous mis dans des cabines. Mais après, on a réalisé que la ligne était tout le temps occupée, mais à cause de nous. Mais personne n'avait la ligne. On a juste burn la ligne pendant genre 20 minutes à mettre des 25 sous raccrochés. 25 sous raccrochés. Puis finalement, quelqu'un a réussi à le pogner puis il a dit mon nom. Puis là, j'ai eu la première entrevue. Après, tu as une deuxième entrevue. Puis aussi, il faut que tous tes impôts soient à jour. Faut que… Ah oui? Parce que c'est avec l'OMH. My God! Fait que ça réduit beaucoup les gens qui peuvent avoir accès à ce logement-là quand même. Oui. Même que j'avais besoin d'un papier du gouvernement, je ne me rappelle plus c'était lequel. Puis j'avais appelé au gouvernement puis j'avais dit « Bien, j'ai besoin de tel papier pour avoir accès à un appart. » Puis on disait « À quelle adresse qu'on envoie ça? » J'ai dit « On peut-tu l'envoyer à l'adresse à ma mère? » Moi, moi, j'avais appelé ma mère. J'ai dit « Je peux-tu? » Ils ont dit « Non, ça ne marche pas. Il faut que ce soit vous qui habitiez là. » Bien, c'est parce que je veux un logement. Ah oui, c'est fou comment la roue, là, c'est dégueulasse. Je veux un logement. Ah oui, oui. Pour avoir un logement, il faut un logement, mesdames et messieurs. Ça n'a pas de sens. C'est la même chose pour le crédit, on dirait, dans les banques. Pour avoir de l'argent, il faut que tu ailles de l'argent. Ça n'a pas de sens. Exact, exact. Ça fait qu'en tout cas, puis j'ai eu, j'ai eu le logement le 1er mars, il y a trois ans. OK. Félicitations. Merci. Puis au niveau, parce que tu disais que tu étais tombée non, ça a été du jour au lendemain. Je me suis tellement écoeurée. Ah oui, t'as dit, c'est assez. Je me suis dit, c'est assez. En fait, comme à tous les matins, je suis allée voir mon dealer, j'ai acheté la dose que j'achète habituellement. Je suis allée au parc en face de chez lui. Mon rituel, on appelle ça des rituels chez les consommateurs, tout comme quelqu'un qui s'injecte. Moi, je ne me suis jamais injectée, mais comme quelqu'un qui s'injecte, on a comme un rituel. Puis des fois, c'est le rituel qui nous tente plus que la conso en tant que tel. Parce que… C'est comme réconfortant, genre? Oui, tu sais, là, tu sais que tu vas être bien dans deux minutes. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on ne peut pas fonctionner quand tu consommes, mais quand tu es un consommateur pas récréatif, bien, à un moment donné, c'est parce que tu n'es même plus gelée, là. Tu sais, c'est pour ton confort physique puis mental. Oui. Je connais des gens, là, qui travaillent encore plus fort que moi, puis qui s'injectent des opiacés trois fois par jour, puis crois-moi, ils font 70 heures semaine. Tu sais, c'est pas vrai, là. Il y a des avocats qui s'injectent, là. Il y a des médecins aidés. Il y a des policiers, là, tu sais. Fait que j'ai fait mon petit rituel, puis je l'ai juste regardé puis j'ai fait, est-ce que je t'ai écoeuré? Puis j'ai jeté, j'ai tout jeté ce que je venais d'acheter. J'ai tout enlevé mes annonces sur Internet de travailler du sexe puis that's it. Mais je dis pas, c'était pas nécessairement la bonne chose à faire parce que j'ai fait des psychoses d'après. Tu sais, c'est ça l'affaire. Après, j'ai été en psychiatrie. Est-ce que tu es à l'aise de dire qu'est-ce que tu consommais? Bien, je suis polytoxicomane. OK. Fait que ça veut dire de tout. OK. Mais j'ai eu des phases. Fait qu'on va dire, j'ai eu une phase que c'était beaucoup la cocaïne puis là, quand j'avais plus rien dans mon nez comme mon cartilage, bien là, je suis passée aux opioïdes puis là, après les opioïdes, je suis passée au speed puis après le speed, je suis passée au crack. Fait que moi, c'était pas comme une chose puis c'était pas mal donne-moi ce que t'as puis je vais le prendre. OK. OK. Sauf du pote. Moi, le pote, je trouve ça fort. C'est con, mais c'est vrai. Tu me donnes une puff puis je capote. Puis est-ce que t'as eu un sevrage suite à ça? J'ai eu un sevrage, mais c'est sûr que vu que j'avais beaucoup de médication, je pense que le sevrage y a beaucoup aidé. OK. Ça a comme passé un peu plus dans le beurre parce que... Puis la dernière, comme ma dernière drogue de choix que j'appelle, c'était du crack. Fait que tu vas avoir un sevrage, je mets pas comme les opiacés. C'est beaucoup mental, c'est beaucoup... C'est psychologique. Tu vas avoir du sevrage physique, mais c'est pas... C'est même pas la... C'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable. Oui. Puis je pense que c'était quoi. Des fois, je faisais du speed de temps en temps, genre un corps quand je filais vraiment pas pour m'aider là-dedans. Fait que ça a été un peu graduel. En fait, j'ai arrêté avec du speed un petit peu graduellement. puis... Mais non, j'ai fait des psychoses puis... Oui, oui, oui. C'était pas fait de la bonne façon. C'est pas conseillé. Mais en même temps, c'est quoi la bonne façon? C'est d'avoir un filet de sécurité avec des intervenants, d'avoir un filet de sécurité avec quelqu'un que tu fais confiance, etc. Mais moi, j'avais pas ça. qui a accès à ça. Non. C'est ça. J'étais dans rue dans le cycle. C'était quand même la bonne façon dans le sens où tu t'en es sortie. Exact, oui. Mais ça a pris du temps, ça a pris un an et demi que je sois dans Ruru sans consommer zéro, puis que le monde soit comme... T'es juste une droguée puis t'es comme... Fuck you, je bois un thé glacé, même. Avec mon livre philosophique. T'es comme... Fait que là, pendant un an et demi, t'avais ton logement, t'avais réussi à l'avoir? J'ai réussi à l'avoir puis j'ai été là-bas jusqu'au 1er août de cette année. Donc, en fait, techniquement, je suis plus en situation d'itinérance. J'avais vu depuis le 1er août d'il y a trois mois. Parce que dans le fond, j'étais dans un programme. Tu sais, j'étais encore catégorisée comme quelqu'un pas en situation d'itinérance, mais qui bénifie des services d'un programme pour jeunes femmes en situation d'itinérance et ça compte sur les papiers. Ouais. Fait que techniquement, je ne suis plus legit à 1000% depuis le 1er août. Le mois d'août. Ah ouais. Puis là, présentement, tu travailles en... Tu es père aidante en intervention alternative à Cactus Montréal. OK, c'est ça. Je me demandais c'était qui des employeurs. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça, dans le jour? Ça mange quoi, Dans le jour ou dans la nuit, peu importe. Je ne sais pas quand est-ce que tu travailles, mais... Déjà, un père aidant, en fait, on est engagé basé sur notre vécu et non les études. Moi, j'ai mon secondaire 2. OK. Il faut qu'on est engagé selon notre vécu. Puis là, ça ne veut pas dire... Tu sais, on est à Cactus, on est une petite équipe quand même. On est cinq père aidant, un agent de soutien à l'intervention, une coordinatrice. On travaille pour Cactus. Nous, on est le programme jeunesse de Cactus. Donc, pour les 12 à 30 ans. Qu'ils sont soit marginalisés en situation d'itinérance, prévention ITSS, VIH, SIDA, hépatite C, éducation pour travail du sexe, etc. On touche, en fait, beaucoup de choses. Oui. Puis, on est engagé basé sur notre vécu. Puis ensuite, on est formé. OK. Bien, c'est bon parce que, tu sais, c'est sûr que tu as tellement d'empathie puis tu comprends tellement la réalité de toutes ces personnes-là. En fait, on vient en complémentarité avec les intervenants. OK. Puis comme... Là, je parle pour Cactus Montréal parce que les parents aidants, ce n'est pas pareil partout. OK. Mais je sais que le GIAP, parce que notre groupe s'appelle le GIAP, Groupe d'intervention alternative par les pairs, on est quand même... On a une bonne réputation pour la pair-aidance. Il y a d'autres places qui veulent intégrer la pair-aidance dans leur organisme qui nous demandent comment faire pour former un pair-aidant. Puis un pair-aidant aussi, il faut que ça ait encore un pied dans sa réalité puis un pied dans l'intervention. Il ne faut pas qu'il soit à 1000 % dedans, mais il faut qu'il connaisse quand même la réalité parce que nos interventions sont basées sur notre vécu et sur qu'est-ce qu'on apprend. fait que si tu es complètement déconnecté de ce que tu as vécu, bien, ce n'est plus vraiment de la pair-aidance. Puis dans le fond, chaque pair-aidant est relié à une ressource partenaire. Fait que moi, exemple, c'est la ressource dans la rue. Fait que je suis... Comme Cactus Montréal m'envoie là-bas trois jours semaine faire de la réduction des méfaits auprès des jeunes qui utilisent cette ressource-là. OK. Puis ça, c'est un endroit, c'est un spot, là. C'est genre, comment les jeunes se rendent, là? Se rendent à toi? Dans la rue. Non, moi, je me rends comme dans les héberges... Ça, c'est un centre de jour, dans le fond, dans la rue. OK. C'est un organisme communautaire. Moi, je vais là-bas. Puis les jeunes savent que je suis une pair-aidante. Fait que je pense que l'approche est vraiment différente. Ils savent que j'ai un vécu de rue. Même que ça a pris un bon trois, quatre mois avant qu'ils arrêtent de me demander si j'étais une jeune de là. Ah oui? Ils pensaient que j'étais là pour dîner. Ils pensaient que j'étais dans la rue. Oui. Puis j'étais comme, bien non, mais si tu veux, on peut aller fumer une smoke puis jaser. Oui. Puis là, je faisais mes interventions comme ça puis c'est ça, en fait, qui a créé le lien de confiance parce qu'ils étaient sûrs. Ils étaient sûrs que j'étais encore en situation d'étinence. Fait que je vais dans des places. Puis les autres pair-aidants, ils ont d'autres ressources partenaires aussi. Oui. Puis ils font la même chose. Qu'est-ce qui te touche le plus quand tu fais tes interventions? Y a-tu des moments où tu fais, « Ah, ça, ça va rester dans mon esprit. » Ah, j'en ai. Oui. Mais j'en ai des vraiment tristes. Tu sais qu'il y a fait comme « Ok, je pars en vacances dernière minute, une semaine. » Absolument. Là, j'étais en arrêt de travail pendant deux mois parce que ça va mal la rue en ce moment, je vais te dire, les vraies affaires. Ça va très mal. Oui. Ça va mal. Est-ce que ça a un lien avec la crise des opioïdes? Absolument. Puis la crise du logement. OK. Les deux. C'est comme « Puis la COVID. » Oui, bien là, oui. Je veux dire, c'est comme une bombe. Oui. Tu sais, du jour au lendemain, tous les organismes communautaires ont dû se reverrer sur un 25 sous à tous les jours parce qu'à tous les jours, il y avait des nouvelles mesures. Tu sais, c'est comme si là… Oui, c'est vrai, les mesures. Hé, on capotait. C'est la dernière chose à laquelle tu penses. À chaque matin. Oui. Des fois, je pleurais le soir, j'étais comme « Ça va être quoi demain? C'est quoi qu'on va devoir inventer demain? » Parce que c'est vraiment ça, là. C'était ça, là. Comme le directeur général à mon travail, à un moment donné, il avait fermé tous les abreuvoirs dans les parcs à cause de la COVID. Mais les personnes en situation d'étinence, ils boivent comment? De l'eau. C'est vrai. Ça fait qu'on a installé un lavabo de notre eau à un robinet sur Sainte-Catherine. Puis c'était comme le seul, là. Et il devait avoir une file? Il y avait-tu une file? Il n'y avait pas de douche, OK? Partout à Montréal pendant quelques temps. Puis à un moment donné, nous, on a réussi… Bien, nous, non. Le directeur général et tout le travail du monde là-bas, là, genre, c'est pas moi qui ai fait ça, là. Ils ont réussi à mettre comme des murs en bois et de plexiglas qui menaient à la ruelle. Ça fait que les gens pouvaient passer par la ruelle, aller prendre leur douche sans rentrer en contact avec notre organisme à l'intérieur. Puis là, il fallait être désinfecté dès que la personne sortait, laisser tomber, là, comme l'air 30 minutes. Après, désinfecter pour l'autre personne. On pouvait offrir, je pense, c'était six douches par jour pour toutes les personnes en situation d'étinérance à Montréal. Hé, mon Dieu! Pendant combien de temps ça a duré, ça? Ah, jusqu'à la fin de l'été, facile, automne, là. Avant les vaccins, tiens. Ah! Puis les gens, ça fait pas tant longtemps, là, qu'ils peuvent rentrer dans les locaux, là. Aïe, aïe! Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, t'sais? Je me suis déjà fait supplier par quelqu'un en situation d'étinérance à genoux pour que j'y donne une douche, mais j'avais plus de place. La feuille est pleine, là. Puis il était comme, je ne suis plus, je ne m'endure plus, je ne m'endure plus, s'il te plaît, puis j'étais... Assez brise-cœur, là. Ah, oui. Ah, c'était tellement... Ah, mon Dieu. Oui. La COVID, la crise des opiètes, crise du logement. Et beaucoup, là, dernièrement, mais ça, c'est quelque chose que moi, je remarque. Peut-être, tu sais, parce que je travaille avec les 12-30, les jeunes qui sortent de la DPJ. C'est horrible. C'est trop cher, les logements. Tu veux qu'il y ait où? Tu veux qu'il y ait où qu'ils se mettent 8 dans un 4,5 insalubre? C'est de l'itinérance. De ne pas avoir de bail puis de passer d'un appart à l'autre à 8 dans un 3,5 insalubre. Oui. Ça n'a pas d'allure. Ça ne s'en va pas bien. Tu sais, même les gens qui ont des finances super correctes, c'est difficile pour trouver un logement. Tu sais, je ne peux même pas imaginer. Je connais des gens en situation d'itinérance que c'est des histoires comme, bien, moi, ma femme et mes deux enfants sont décédés dans un accident d'auto. Ah, mon Dieu. Je ne m'en suis jamais remise. Moi, je suis en situation d'itinérance parce que j'ai eu un accident au travail. Je me suis brisé quelque chose dans la colonne. On m'a donné des opioïdes en prescription. Ah, arc. Tu sais, la crise des opioïdes, ça part beaucoup, beaucoup des prescriptions qui ont été données par les médecins qui n'ont pas été gérées. Puis le procès de Big Pharma, ça regroupe beaucoup de compagnies pharmaceutiques, mais ils ont perdu en cours aux États-Unis. Ce n'est pas des oui-dire. Ils ont perdu, ils doivent payer des billions, des milliards, excusez, en réparation à des villes pour la crise des opioïdes. Puis après, on juge ces gens-là. Mais c'est des gens qui ont fait confiance à leurs médecins. C'est des gens qui ont fait confiance. Mais il n'y a tellement pas de suivi, là. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais aux États-Unis, les médecins, là, ils étaient payés des centaines de milliers de dollars pour prescrire des opioïdes aux gens. Puis des bateaux, des vacances, qui étaient comme sponsorisées, là. Absolument. Puis si tu veux, écoute le documentaire Le pharmacien sur Netflix. Ça parle d'un pharmacien que son fils est mort de la crise des opioïdes. Puis qui raconte, justement, c'est quoi la crise des opioïdes. Puis c'est fou, ça part de quelqu'un en très gros général, qui faisait confiance à ses prescriptions. Oui. Ton meilleur et ton pire souvenir de ta période en itinérance? Bien, mon pire, c'est quand que j'avais caché, en quelque part, dans un parc, les photos de mon fils puis ses cartes de fête qu'il m'avait faites au cours des années puis que j'avais comme écrit dessus, genre, « Ne pas toucher, s'il vous plaît, là, 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 » puis quelqu'un me l'a volé. Ça, j'ai pleuré, là, pendant… J'ai jamais été en crise de même de toute ma vie, là. Puis j'en ai fait une psychose, même, d'ailleurs. Ah oui? Ah oui, j'étais à terre. Mon plus beau moment… Attends, là. Il y en a-dessus? Premièrement. Il y en a un, il y en a un. Attends. Il doit en avoir un, là. J'en ai pas qui me vient en tête en ce moment. Bien, admettons que je t'en propose un parce que je l'ai vu trop sur TikTok. Oui, vas-y. Peut-être que j'en ai oublié. C'était les cartes de Noël que tu avais eues. Oh oui, OK. Mais c'était bittersweet. Oui, c'est ça. C'était bittersweet parce que c'est des belles cartes, des beaux mots. Puis ça, ça venait d'inconnus. Totalement. Il y avait même des enfants qui m'ont fait des cartes. Puis je suis comme… Ah, c'est vraiment mignon. Oui. Mais tu sais, oui, c'était un beau moment, mais c'était pas un beau moment dans le sens… Tu sais, c'était bittersweet. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai pas un beau moment. Oui. Bien, je pense qu'à un moment donné, j'étais allée me balancer en plein milieu de la nuit dans un parc avec une bière. Puis j'étais bien. Ça, je me rappelle de ce moment-là. Puis j'étais tout seule dans le parc. Puis je me balançais. Puis j'étais comme, ah, bien, moi, je suis bien. Tu sais, pendant un petit 10-15 minutes, j'étais bien sur cette balançoire-là. Oui. T'étais en paix, genre. Oui. Il était comme 3 heures du matin, 3 heures du matin. Ça prend pas grand-chose, des fois. Non. Puis le sentiment d'être dans la rue, il y a un positif qu'on dit beaucoup, beaucoup, c'est la liberté. Oui. Parce que tu dois rien à personne pendant ce temps-là. Puis, mais ça peut être une liberté qui est laide, là. Mais tu sais, pendant deux secondes, tu te balances à 3 heures du matin puis tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, comme, qu'est-ce que... Tu sais, je sais pas comment expliquer cette émotion-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver sans abri pour une nuit pendant l'hiver? Ah, souvent. Ah, oui? Ah, bien, oui. Puis là, t'as beau appeler partout, là, il y a pas de place, là. Comment tu gères ça? Tu fais juste... Tu vas au McDo. Ah, c'est ça. Tu peux pas dormir, là. Non. Tu peux pas, sinon tu gèles? Bien, non, c'est ça. Tu peux pas. Ah, wow. Tu vas au McDo. Ah, oui. Je vais te dire. Puis là, t'as ton gros sac. Mais des fois, il y avait un gars, j'allais souvent dans le même McDo, puis le gars qui travaillait là, il me donnait des affaires. Ah. Il me donnait des petites requêtes. That's it. Yeah. Bien, oui. Bien, j'étais fine, là. Tu sais, moi, je restais dans mon coin, puis mon père, quand je suis dans la rue, il m'avait donné son vieux iPad pour que, genre, pouvoir communiquer avec moi, un pièce, des choses comme ça. Puis, et je soupçonne qu'il avait mis un tracker sur l'iPad. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Ça fait que... Puis, je l'ai comme tout effacé au complet, l'iPad, puis je l'ai remis. Puis là, tout d'un coup, il ne savait plus que j'étais où. Tu sais, comme... Ça fait que je soupçonne. Désolé, papa. Ça se peut que j'ai tort, mais je... Ah. Puis... C'est drôle. Il ne savait plus que j'étais où quand tu as effacé l'iPad. C'est ça. Quel hasard. C'est ça. Puis, je chargeais mon iPad dans le McDo. Mais, tu sais, il n'y avait pas de carte SIM, rien. Mais, tu sais, je pouvais pogner le Wi-Fi. Oui, le Wi-Fi au McDo. Puis, je ne parlais à personne, là. Tu sais, je n'étais pas sur Facebook. Je n'étais pas sur Instagram dans ce temps-là. Le monde pensait que j'étais morte, là. Tu sais, comme... Ça faisait mon affaire. Mais, je pouvais faire la liste des hébergements. Tu sais, je pouvais aller sur Internet puis checker les hébergements. Ah oui. Ben oui. Je me faisais des comptes Netflix à chaque mois avec un faux e-mail, là. Puis, une carte de crédit prépayée vieille de je ne sais pas combien de temps où j'écoutais Netflix. Mais... Je ne me rappelle plus la question. Ah, l'hiver, oui. Ça fait que j'allais au McDo puis j'écoutais Netflix dans le fond du McDo. Puis, à ce moment-là, quand est-ce que tu dors? Le jour? Rarement. Ce qui mène à beaucoup de psychose, en fait. Tu comprends? Parce que tu dors comme pas. Oui, oui. Sinon, l'hiver, ce que je faisais dans le jour, tu sais, dès que le métro ouvrait, j'allais dans un wagon puis je faisais comme si j'allais travailler, mais je faisais tout le temps le tour sans arrêt. Puis, à un moment donné, je ne sais pas, on m'endormait. Puis, je me réveillais, je ne sais pas où. Ah, OK. Puis, le monde pensait que j'étais juge et que j'avais travaillé fort toute la journée. Mais être dans la rue, c'est travailler fort. Bien oui. C'est de la survie à 1000 %. Bien oui. Oui, oui. Vraiment. Quel genre de climat règne entre les personnes itinérantes? Est-ce que c'est un climat d'entraide ou est-ce que, tu sais, y a-tu des territoires pour les... Oh my God, non! C'est ça. C'est une question qui est revenue. Il y a déjà quelqu'un qui voulait me piquer un peu puis qui m'a dit « C'est quoi? As-tu trouvé ton cœur dans une ruelle? » Parce que j'étais bitch, là, avant, là. Moi, je me pensais mieux que tout le monde, avant, là. J'étais genre barmaid sur la rue Crescent en petit talon puis en petite robe puis je faisais bien du tip puis j'étais dessus. Je travaillais à la boomist. Je travaillais dans les gros clubs tu sais, de marge. Bien, pas dans... Excusez. Mais je travaillais dans les gros clubs. Tout le monde a droit à son avis. Mais tu sais, ça fait que je me pensais meilleure que tout le monde. Tu sais, puis moi, je me rappelle quand je travaillais dans un club, un moment donné avec quelqu'un en situation d'itinérance puis dans ma petite robe et mes gros talons, je suis allé y porter 50 piastres, super hautaine. Puis je m'en rappellerais toujours puis j'ai dit au gars, t'imagines tes enfants te voient comme ça? Hé, puis 5 ans plus tard, c'était moi. C'est fou, hein? Puis l'entraide, moi, j'ai trouvé toutes mes valeurs dans la rue. Comme j'ai changé, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Genre, tu donnes une pizza à quelqu'un en situation d'itinérance, là, ça va être une pointe pour tout le monde, là. Puis s'il reste juste une pointe, on va la couper en quatre, la pointe, là. Puis on va la distribuer aux quatre. C'est fou. Tout le monde s'entraide, là. Je trouve le monde tellement laid. Puis quand tu regardes les personnes en situation d'itinérance puis tu vois leurs actions entre eux, je trouve ça tellement beau. Puis c'est tellement des beaux humains, là. C'est fou. Ah. Puis c'est de là, toutes mes valeurs viennent de là. Oui. Absolument toutes. Ah, c'est beau, Corline. Bien, je suis contente de cette réponse. Qu'est-ce qu'on donne à une personne en situation d'itinérance? Alors, puis chez moi, pas des rushs, mais la première chose, c'est de l'argent. Oui. Après, il y en a qui ne veulent pas en donner, puis tu as le droit. Tu as le droit de ne pas donner, tu as le droit de donner ce que tu es confortable à donner. C'est ça. Puis admettons, dans le cas où tu n'as pas d'argent sur toi, comment? Moi, je donne tout le temps des cigarettes. OK. Si tu n'as pas de cigarette, moi, je vais avec… On va dire, tu dis, OK, aujourd'hui, je vais aller donner aux personnes en situation d'itinérance carte cadeau. Parce que, pas juste… C'est parce qu'il peut choisir pour lui-même. C'est ça. Carte cadeau de… De McDo, IW, pharmacie, carte d'appel. Carte d'appel, il y en a beaucoup qui nous demandent en situation d'itinérance. Bon, il n'y a plus beaucoup de cabines téléphoniques, mais pour les rares qu'il y a, carte d'appel, c'est parce que les cartes cadeau puis l'argent, là… OK, on va dire que tu enlèves l'argent. Les cartes cadeau. Eux, là, ils passent leur vie à se faire dire qu'en manger, qu'en dormir, quoi mettre, parce qu'anyway, ce n'est même pas du linge qu'ils veulent mettre parce que c'est pas leur style. C'est comme si tu n'as plus le droit d'avoir une personnalité, tu n'as plus le droit d'avoir des goûts, tu n'as plus le droit d'être allergique à quelque chose, tu n'as plus le droit d'être végane, tu n'as plus le droit d'avoir des valeurs. La carte cadeau, ça redonne de ça. Parce que lui, après, il va au McDo puis il choisit ce qu'il veut. Tu sais, c'est tellement simple, mais c'est tellement important. Puis c'est quoi l'attitude à avoir quand tu n'as vraiment rien à donner puis que tu croises quelqu'un qui quête? Tu fais juste un sourire. Un sourire, ça fait… Moi, le monde, je pense qu'il pense que j'arrête à toutes les personnes dans la situation d'étinérance que je m'assoie puis que je jase. Je n'ai plus de vie, là. Je fais juste un sourire. Tu sais, je pars, je fais un sourire. Si je peux, je leur demande « Veux-tu des cigarettes? » Je donne des cigarettes. Je ne donne pas d'argent. J'en ai comme… Je ne suis pas riche, là. Comme ça coûte cher sortir de la rue, là. Ce n'est pas… Ça coûte extrêmement cher. Je viens d'avoir mon appart comme je n'ai pas de cash. Mais j'ai toujours des cigarettes. Puis je leur offre des cigarettes. Puis sinon, quand je passe à côté, tu fais juste un… Tu sais, bonne journée. Tu sais, il y avait des gens… Il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, ça fait trois jours qu'on ne m'a pas souri ou qu'on ne m'a même pas dit allô. » Des jours, on parle de jours. Que le monde passe devant toi, là. Puis qu'ils ne disent même pas… Tu peux te sentir seule. Ah, tu te sens comme de la merde, là. Tu te sens seule au travers de plein de monde. Oui. Personne ne te dit bonjour, mais il y en a deux, trois qui t'ont craché dessus. Puis personne ne te dit allô. Fait que tu peux juste faire un sourire et dire « Bonne journée. » Oui. Puis ça peut changer toute la journée de la personne. Oui. C'est bon à savoir. Est-ce que toutes les personnes en situation d'itinérance semblent vouloir en sortir? Bien, oui et non. Je t'explique. Oui. Je pense que quand ça commence, que c'est de l'itinérance cachée, que c'est des plus jeunes, surtout, etc., etc., absolument. Ils veulent sortir de là, là. Moi, je pense que c'est quand tu vas voir plus l'itinérance, qu'on va dire chronique, quand la personne, ça fait des années, sont bien dans leurs affaires, sont bien dans leur survie, mais pas juste ça. Ils ne veulent pas réintégrer la société. Regarde notre société. Ils leur crachent dessus pendant qu'ils kites, ils ne leur disent pas allô, ils disent que c'est juste des junkies, des bons à rien, qu'ils rendent nulle part dans la vie, va te trouver une job, va te trouver un appart. Puis, pourquoi tu voudrais? Oui. Ça fait des années qu'on te dit à quel point que tu es une marde. À tous les jours, on te rappelle à quel point tu es une marde. Fait que pourquoi tu voudrais? Ça, tu sais, je pense que c'est... Il y a des gens qui décident d'être en situation d'itinérance. C'était plus un mouvement fin 90, début 2000, le mouvement punk. Oui. Tu sais, beaucoup, beaucoup. Là, c'est plus ça. C'est autre chose complètement. C'est des jeunes, beaucoup de la DPJ. Puis, je pense que c'est là qu'on peut les aider s'ils le veulent bien. Oui. Puis, que ça ne devienne pas de l'itinérance chronique. Mais les personnes en situation d'itinérance chronique en ce moment, moi, je comprends pourquoi ils ne veulent pas. Pourquoi? Puis, de toute façon, quand tu sors de l'itinérance, ça vient avec le... Il faut que tu le dises que tu étais en situation d'itinérance, tu n'auras pas le choix. Dans ton CV, dans ton appart, le jour que tu vas te faire des amis, moi, ça m'a pris trois ans de me refaire des amis. Tu as déjà des bâtons dans les roues avant même d'essayer, tu sais. Puis là, le monde va dire « Oui, mais c'est lâche. » Non, tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. L'itinérance, c'est tout sauf de la lâcheté. C'est tout sauf de la lâcheté, crois-moi. Mais je comprends ceux qui ne veulent plus. Est-ce que tu serais capable de mettre un pourcentage de genre les gens qui ont juste lâché prise? Peut-être... Puis là, ce n'est pas une étude, OK? Je ne veux pas qu'on se dit « Oui, tu as dit tel chiffre. » Je ne sais pas, je dirais peut-être... Pas dans les jeunes. J'enlève les jeunes. Je réfléchis vite, peut-être 15 %. OK. C'est quand même pas beaucoup. Non, non. Non, non. Ce n'est pas... Non. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui se décourage... Tu sais, c'est décourageant parce que moi, veux-tu venir avec moi parce qu'on fait des accompagnements, on va dire, pour des logements. Oui. Accompagne-moi pour un logement, mais là, tu sais, tu es l'intervenante qui aide... Puis là, ça passe mal, là, pour le proprio. Oui. Puis tu as beau dire l'organisme va signer aussi pour le bail, pour aider, ça ne passe pas mieux. Puis tu sais, c'est juste tout le temps décourageant. C'est tout le temps... Puis c'est de citer des attentes. Puis l'affaire, c'est que quand tu es dans la rue, ce qui est dangereux, c'est de mettre des attentes trop grandes, trop hautes, trop... Pour sa situation en ce moment, pas parce qu'il n'est pas capable, mais s'il ne réussit pas, la personne, ça peut être... C'est un autre échec, là. C'est un autre échec. Ça fait qu'il faut vraiment faire attention aux échecs, en fait, quand tu accompagnes quelqu'un ou whatever, parce qu'il faut le moins possible. Oui. Une petite affaire, là, peut tout faire, « Ah, bien, fuck off, je ne vaux pas la peine. » Oui, c'est ça. Ça fait que je comprends pourquoi ils ne veulent pas, là. Oui. Je le comprends. Je le comprends. Oui. Ce n'est pas facile, mais c'est bon de savoir que, tu sais, les jeunes, il y a de l'espoir, tu sais, puis tu es là... Bien, ce qui manque, je pense, pour les jeunes, c'est les programmes, les logements, de l'aide en santé mentale, etc. Genre, j'ai beaucoup d'espoir pour les jeunes qui sont dans la rue en ce moment ou en situation d'itinérance, mais c'est parce qu'il manque... C'est ça. D'encadrement. Oui, oui, oui. Dans les refuges, on n'a pas le droit d'amener les animaux, je pense. Il y en a que oui. Il y en a que oui? Absolument. Bien oui, parce qu'il y en a plus pour les jeunes. Plus pour les jeunes que c'est plus récurrent qu'ils ont le droit à des animaux. Encore là, tu sais, je travaille avec les 12-30. Fait que les hébergements et les refuges pour personnes en haut 30 ans, ce n'est pas que je ne les connais pas, mais je les connais moins. Mais à ce que je sache, je pense qu'il y en avait juste un ou deux l'année passée du max. Puis il y a beaucoup de personnes aussi qui ne veulent pas aller dans les hébergements à cause justement qu'ils ont leur animal. Puis il y en a qui disent « Ah, mais aimer ton animal, ne tirer pas dans la rue avec... » Il y a une étude, il y a une étude, ça je le sais, qui prouve que les animaux dans la rue sont mieux traités que les animaux de Pierre-Jean-Jacques. Oui. Puis c'est... C'est leur meilleur ami. C'est ça. Leur animal, c'est leur meilleur ami. Puis c'est de la zothérapie. Plein de jeunes disent « Ouais, mais ils ne me jugent pas. » Ouais. Ils ne me jugent pas. Je peux faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, qu'a été... Puis c'est dans le buisson. Puis c'est de l'amour inconditionnel. C'est inconditionnel à un point, là. C'est vraiment... Puis tu sais, où je travaille... Bien, où je suis envoyée, travailler à l'organisme dans la rue, ils donnent de la bouffe pour ces animaux-là. Il y a un chenil aussi où est-ce que, quand ils viennent nous visiter, ils peuvent mettre leurs animaux là en attendant qu'ils parlent avec l'intervenant ou qu'ils soient, peu importe, dans la place. Avant la COVID, je sais qu'il y avait aussi des vétérinaires qui venaient. Tu sais, il y a du service pour les animaux en situation d'étinérance. Mais ils sont heureux, ces animaux-là, dans la 99 % du temps. Parce qu'il y en a toujours, tu sais. Mais autant des rats aussi. Ah oui! Ah oui! Des chats. Les petits chats sur le dos des gens. J'en ai gardé un. Il y avait un jeune qui voulait aller en désintoxe à un moment donné. Puis il y avait son chat et il était comme, je ne peux pas y aller. Puis là, la parade danse, ça vient avec comme une zone grise qui fait que j'étais comme, oh, bien peut-être que je peux demander à ma boss si je peux. Puis je l'ai gardé une semaine. Puis j'étais vraiment contente. Mon chat n'était pas contente. Mais moi, j'étais contente. Les chats, ça va être de la misère qu'ils aient d'autres chats. Mais tu vois, exemple, ne pas pouvoir avoir, c'est ça de la réduction des méfaits. Tu vois, ne pas pouvoir avoir gardé son chat, il ne serait pas allé en désinquié. C'est ça. C'est con, mais c'est simple de même. Puis je comprends. Moi, j'ai un chien puis je comprends tellement. C'est comme, ma priorité, c'est lui. Ah, puis pour eux, c'est prends ta priorité puis il grandit là fois mille. C'est ça. Absolument. Il y en a plein qui disent, moi, je m'en vais nulle part sans mon chien. C'est leur monde en entier. Oui. Puis ce qui est plat, tu sais, souvent les jeunes vont se faire arrêter par la police, mais il va où le chien? Ah, ok. Oui. Il va genre à SPCA? Oui. Toi, t'en avais-tu eu un animal? Non. Non. Bien, j'en avais avant, mais pas quand j'étais dans la rue. J'avais un chat avant que je sois dans la rue puis c'était beaucoup de l'étinoise cachée. Puis là, tu sais, moi, je l'avais amenée à la SPCA qui s'est fait adopter parce que j'ai rappelé qu'il s'était fait adopter. Mais je ne pouvais pas, je ne savais pas comme... Souvent, les jeunes vont prendre son animal comme une fois dans la rue chez les plus jeunes, là, tu sais. Oui. Ça va être une fois dans la rue qu'ils vont dire je veux un compagnon, je veux quelqu'un, je veux mon animal. Moi, c'était... J'avais un chat. Bien, malheureusement... Puis je me rappelle à la SPCA, la fille m'obstinait. Elle était comme, oui, mais pourquoi? Puis je suis comme, bien, je n'ai plus de maison, tu sais, je ne sais pas quoi dire. Puis elle était comme, OK, mais si on le garde trois jours pour toi, je suis comme, j'en ai pas plus dans trois jours. J'ai plus de maison. Tu m'instilles, Simon. Je suis comme, merci de me rappeler que j'en ai pas plus dans trois jours. Ah, Seigneur. Oui. Oui. Oui, bien, c'est ça. Les gens, ils ne connaissent pas ça. Absolument. Mais à chaque TikTok, bien, des fois, je suis polie, je suis fine, j'essaye le plus possible, mais derrière l'écran, des fois, je suis comme... Ouf. Puis je comprends, c'est de l'ignorance. Puis pour moi, de l'ignorance, ce n'est pas une insulte. Dire à quelqu'un, tu es ignorant sur tel sujet. Pour moi, ce n'est pas une insulte. Parce que je suis ignorante sur plein d'affaires. En étant que tu sois ouverte à apprendre, tu sais. Mais des fois, je suis comme... On part de loin. On part tellement de loin. Comme, il y a une fille, j'avais fait un TikTok sur les paniers de Noël, donné aux personnes en situation d'itinérance. Puis la fille, elle me dit... Ah, mais... Je parlais du shampoing, là, tu sais, les grosses putelles de shampoing, c'est comme trop lourd. Tu sais, comme... C'est trop lourd. Je suis désolée. Les gens ne peuvent pas traîner ça dans leur sac. Puis la fille, elle dit... Oui, mais moi, je l'aime dans mon panier de Noël, mon shampoing, je dis que ce n'est pas le même, là. Tu n'es pas en situation d'itinérance. Ce n'est pas pareil. Toi, dans ton panier, il y a une dinde, il y a des cannes berges, il y a ça. On ne parle pas de la même chose. Non, non. Tu ne vas pas recevoir des cannes de bouffe, là. Puis tu sais, j'ai juste... Ça m'avait... Tu sais, je venais de me réveiller, mais j'étais genre, c'est tellement ingrat. Tu sais, tu me nais, si tu... Si tu n'en as pas, moi, tu as le payé, toi, il reparlas l'essence. Tu sais, comme... De toute façon, mon vidéo avec 50 000 vues ne va pas changer les paniers de Noël du Québec. Non, c'est ça. Il n'y a pas de chance, là. Oui, c'était... Oui. C'est... C'est... Oui. Puis j'ai texté une fille à ma job, puis j'ai dit... Tu sais, des fois, je les texte, puis ceux qui ont été dans la rue comme moi, puis sont comme... Ben non. Ça ne se peut pas. Tu ne sais pas pas dire ça. Oui, oui. C'est ça. Donc, c'est ça. Un vidéo à la fois. Oui, that's it. Merci, Annie, d'avoir été là. D'ailleurs, je veux encourager tout le monde qui ont TikTok à aller la suivre. Est-ce que... Tu commences à partager sur Instagram aussi? Pas vraiment. J'ai partagé deux vidéos que les gens m'ont demandé parce que c'est lourd, de comme... C'est un sujet qui est très drainant, qui est très lourd. Puis à un moment donné, au début, je le faisais puis je me disais, je veux séparer parce qu'après, moi, Instagram devient mon TikTok puis dès que je me connecte sur un réseau social, c'est la même affaire. Ben, t'es comme dans ton travail. C'est ça. Fait que Instagram, il y en a deux parce que les gens me l'ont demandé. OK. Puis non, moi, Instagram, c'est ma vie. Ben, qui est plate, mais je vais la suivre. Oui, quand même, tous les liens vont être... en bord d'infos si vous écoutez sur YouTube. Sinon, c'est... Sur le bord de la ligne, c'est... C'est partout. C'est partout. Mon Facebook, ben, en fait, moi, c'est très privé, mon Facebook. Fait que de toute façon, c'est même pas ça le nom de mon Facebook. C'est bien correct. Mais Instagram... Instagram, TikTok. Je peux être drôle sur Instagram, des fois, là. Ça arrive. Puis mon TikTok, c'est sur le bord de la ligne. Puis j'ai aussi une autre page qui est l'autre bord de la ligne. sur TikTok? Oui, qui est pour... Parce que les gens voulaient savoir j'étais qui. Ah, OK. Mais je voulais pas mélanger les sujets. Ouais, ouais. T'sais, fait que sur l'autre page, c'est moi qui... qui est juste moi. OK. Ma personnalité. Parfait. On va aller te suivre. Merci! Merci pour l'invitation. Ça n'a pas le plaisir. Petit rappel pour ceux qui aimeraient voir des épisodes avant tout le monde ou si vous voulez simplement m'encourager à produire plus de contenu dans le genre, rendez-vous sur le Patreon.com barre oblique à huis clos.